Entre le 19 et le 22 juin, une tempête s'élève d'une rare violence. L'un des deux ports artificiels est purement et simplement englouti par les flots. Il aura peu servi. Bientôt, le ravitaillement devient insuffisant. Les munitions commencent à manquer. Piégés dans un milieu hostile, confrontés à l'hécatombe de leurs camarades, les hommes craquent. Certains désertent, d'autres se mutilent. Beaucoup sont victimes de troubles psychiatriques. Plus d'un tiers des soldats alliés admis dans les hôpitaux cet été-là ne souffrent pas de blessures physiques, mais de problèmes neurologiques. Les états-majors s'alarment, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Un heads-majors s'éteint au courant ? Sous-titrage ST' 501